Sujijiro Ozu 2. Y a-t-il un paradoxe Ozu ? Alors le premier serait peut-être qu'on l'a découvert avec un décalage considérable par rapport à la dalle de sa disparition. Le premier film d'Ozu révélé en France c'est Voyage à Tokyo. Le film sort en 1978, 15 années après le décès d'Ozu. C'est préalable à une redécouverte du cinéma japonais qui va s'accompagner quelques années plus tard, je crois que c'est 83, de la révélation d'un autre cinéaste important de la période qui est Michio Naruse. Il se trouve qu'il y a eu une pérennité d'Ozu dans la réception critique et l'estime de l'oeuvre alors que Naruse lui est resté trop longtemps justement un peu à l'arrière. Je ne sais pas ce qui explique la réception différente de ces deux offres considérables. Néanmoins, du côté d'Ozu, il y a toujours eu une sorte de duel, d'opinion, en tout cas d'opinion de réception critique entre un Ozu considéré comme le plus japonais des cinéastes. Alors ça c'est la version Donald Ritchie. Paul Schrader a aussi abondé dans ce sens-là, notamment, pour n'en citer que quelques-uns. Et puis de l'autre côté, le grand critique et philosophe japonais Shijiko Azumi qui a consacré à Ozu un livre remarquable édité par la Caine du Cinéma qui faisait justement et à contrario d'Ozu le plus européen ou peut-être ou plutôt le plus américain des cinéastes japonais. Ce qui peut étonner puisque pour Ozu, ou pour nous, Ozu c'est surtout le cinéaste qui pose la caméra à hauteur de tatami, qui fait des plans fixes et qui donne toute sa place comme ça à la tradition, à la famille japonaise, à la maison japonaise et aux relations intergénérationnelles. Donc il y aurait une sorte de contradiction dans les termes à considérer Ozu comme le plus européen, le plus américain des cinéastes. Je pense qu'il faut aussi considérer la période dans laquelle les grands films d'Ozu, alors il y en a très tôt des grands films d'Ozu, mais ceux qui ont été les plus marquants et parmi ceux-là, ceux que vous pouvez voir ou revoir actuellement sur Arte, accompagnés de quelques ressorties plus anciennes chez Carlota, de films moins accessibles. Parce qu'on est vraiment dans les années 50, Voyage à Tokyo, Printemps tardi, Faites et Précoces, Bonjour, qui sont des films absolument remarquables. Et c'est une période où le Japon se vit aussi dans l'après-guerre. Alors les marques de l'après-guerre, elles sont moins frappantes dans le cinéma d'Ozu, en tant donné que la présence américaine n'est pas très visible ou voire invisible à l'écran ou fugacement. Néanmoins, il y a des éléments de culture qui viennent se propager d'une manière un peu contagieuse et qui finalement vont accompagner ce passage à la couleur, du noir et blanc à la couleur dans le cinéma d'Ozu et notamment dans la présence des rouges. Ils sont très Coca-Cola dans les films d'Ozu, étrangement. Et moi je souligne un autre paradoxe, c'est qu'on a souvent fait du cinéma d'Ozu un cinéaste du vide, de l'effacement. Alors qu'en réalité, si on y fait bien attention, la multitude de nuances et je dirais de choses qui coexistent en contradiction dans l'espace du cinéma d'Ozu, on a plutôt tendance à en faire peut-être pas un cinéaste du plein ou du trop plein, mais un cinéaste du tout, ce qui forme la société japonaise à l'époque et à savoir potentiellement une sorte de mise à jour de ce rapport étrangement réglé entre la tradition et la modernité. Ça se voit notamment beaucoup pour ceux qui feront attention dans la manière d'Ozu juge du costume ou de la manière de se vêtir dans ces films. J'en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle recouvre à la découverte de cet œuvre absolument majeur. Je me réunis de moi-même de pouvoir en revoir certains.